et le temps j'espère que vous allez bien alors on sera peine de l'avion vient de rentrer à la maison les valises sont des fêtes les machines sont en route et j'ai reçu quelques colis j'avais envie de vous les montrer comme ça je peux tout ranger et je suis tranquille pour attaquer cette semaine j'ai reçu quelques petits colis j'en ai encore qui doivent arriver mais comme ça c'est fait et au moins je déballe ça avec vous j'ai demandé à simon de tous me les ouvrir comme ça ça fait moins de bruit en vidéo et puis c'est plus sympa pour vous de voir directement donc je voulais juste vous montrer ce que ce qu'on a acheté en corse pour nous sachant que on a acheté des souvenirs pour les parents pour la famille très proche on a acheté des souvenirs et nous on s'est dit on va pas se ramener de souvenirs on en a déjà ramené l'année passée et honnêtement acheter des souvenirs ça finit dans les tiroirs on sait chaque année c'est comme ça donc on s'est dit pas de souvenirs cette année on a envoyé des cartes postales c'est peut-être un peu vieillot mais moi j'aime bien envoyer des cartes postales on a ramené les souvenirs pour la famille comme je vous ai dit j'ai juste craqué sur une robe mais finalement je n'ai pas prise pourquoi parce que je me suis dit encore s'il n'y a pas de souci parce que même en hiver ils ont entre 14 et 18 degrés donc donc ça va mais si j'achète la la robe là bas ici en belgique on a vraiment l'été indien mais ça va pas durer donc si c'est pour mettre la robe deux semaines ça m'intéresse pas quoi si c'est après pour la remettre au placard jusqu'à l'année prochaine je me suis dit tant pis je ne la prends pas si je trouve des plus j'acheterais plutôt des pulls si je craque sur un pull mais je n'ai pas craqué sur un pull donc voilà honnêtement pour nous on n'a rien pris on a juste pris une petite comment on avait de ça tapenade je ne trouvais plus le nom qui est fabriqué en corse juste à côté de là où on était est ce qu'il est marqué où exactement je l'ai vu mais je sais plus enfin bref c'est donc fabriqué en corse artisanale à base de tomates séchées et de basilic on en avait déjà acheté une un soir de la semaine dernière et on l'a fini en une soirée tellement c'était bon on l'a mis sur une biscotte et tout enfin bref c'était juste trop trop bon donc ça j'en ai ramené un j'en ai ramené un aussi pour un membre de la famille parce que c'est vraiment très très bon donc c'est vraiment tout ce qu'on a pris niveau souvenirs pour nous j'ai pris aussi deux petits sans bons pour la voiture voilà j'ai trouvé ça chez leclerc chez leclerc d'ailleurs les gars faut que je vous parle on n'a pas de leclerc en belgique et j'ai flashé sur un service chez leclerc c'était il y avait plusieurs types d'assiettes mais ici c'était vraiment deux assiettes une grande et une plus petite creuse qui était à 3 euros et quelques pièces j'avais envie d'en prendre au moins six de chaque mais je me suis dit je vais littéralement les casser dans la valise et clairement heureusement que je n'ai pas prise parce qu'on est rentré je n'avais plus de place dans la valise on était limite en surpoids donc c'était vraiment tout juste tout juste donc ça n'aurait pas passé de toute façon j'aurais bien supplément pour les prendre mais je suis dégoûté je suis franchement dégoûté donc je me dis dès qu'on peut retourner en france que maintenant du coup on est enfin la france est en zone rouge donc dès que la belgique peut repasser la frontière pour aller en france j'irai au leclerc le plus proche et j'irai voir s'ils ont ce service parce que franchement il était juste magnifique c'était un peu dans les couleurs terracotta mais un terracotta limite vieux rose comme ça c'était pas c'était pas hyper flash c'était franchement super bref donc voilà j'ai pris deux petits sambons comme ça à la note coco pour la voiture et le produit qui m'a sauvé la vie je voulais quand même vous montrer parce que c'est bête mais je l'ai acheté là bas c'est le produit la lotion anti moustiques aussi efficace sur les moustiques tigre ça peut être mis sur les femmes enceintes et sur les enfants à partir de 12 mois c'est efficacité 24 heures c'est la marque 5 sur 5 ce produit m'a sauvé la vie je vous en ai parlé sur instagram aussi je mettais à la base du pranarome un spray pranarome etc ça n'a pas fonctionné du tout je me suis fait bouffer en deux jours j'avais une vingtaine de piqûres sur les jambes c'était affreux je me suis même gratté à 100 encore enfin bref c'est juste une horreur les moustiques chez moi du coup j'ai été à la pharmacie je dis écoutez donnez moi un truc qui fonctionne parce que j'en peux plus même si c'est pas naturel je veux un truc qui fonctionne et du coup elle m'a donné ce produit c'est pas naturel c'est clair mais en attendant ça fonctionne parce que moi le pranarome sur moi ça fonctionne pas donc ce produit là je le mettais matin et soir j'en mettais aussi sur jeanne on n'a plus été piqué de tout le séjour donc franchement si vous êtes comme moi que vous êtes piqué très souvent franchement prenez le 5 sur 5 tropique c'est juste de la bombe bon on va passer au unboxing bon les amis je suis à une petite parenthèse parce que j'ai oublié de vous montrer quelques articles que j'ai emporté avec moi en vacances et que j'avais reçu de chez chine avant de partir donc je voulais vous les montrer d'abord j'avais reçu ce sac alors je vais vous montrer une photo portée il est sublime je l'ai utilisé vraiment toutes les vacances et du coup il a pris cher parce que on a été à la plage et tout donc les cordes ont commencé à se défaire je suis dégoûté pas sur celui là heureusement mais sur celui ci oui donc c'est pas très grave c'est pas cassé je vais tout défaire et je vais refaire voilà tout simplement parce que je l'adore je trouve super beau avec marqué happy comme ça c'est vraiment un sac de plage super pratique il est pour moi assez grand et en liens de façon seront dans la barre d'infos mais mais je l'adore vraiment beaucoup petit chapeau que j'ai pris en vacances de moitié raffia corde comme ça beige et brun il a un petit peu des paillettes dorées je passe si vous allez le voir à la caméra mais il un petit peu des paillettes dorées je trouve vraiment très joli à deux petites deux petites floches comme ça à l'arrière donc voilà très sympa pour l'été c'est très très bohème et tout enfin bref pour aller à la plage moi je l'ai vraiment adoré est-ce qu'il y avait des tailles non je pense pas qu'il y avait des tailles non c'est une taille unique mais moi sur ma tête qui est quand même une tête plutôt grosse j'ai pas une petite tête quoi du coup ça passe ensuite j'ai reçu un t-shirt je vous montre de l'adore franchement il est marqué yesterday tomorrow barré et no donc maintenant en bien grand donc voilà il faut pas vivre dans le passé pas encore voir le futur mais vivre dans le présent et j'ai vu d'autres t-shirts comme ça beaucoup plus cher avec les mêmes écritures donc franchement je suis contente de l'avoir une chine en franchement beaucoup beaucoup moins cher on est d'accord il existe en plein de couleurs et moi je l'ai pris en rose très clair je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de rose très clair au moment j'ai passé la commande je crois que c'était joli en plus avec ce short donc le short je l'ai reçu aussi de la part de chine complètement déchiré donc celui là je le rentre pour pas que ça ça pende comme ça quoi mais il est complètement déchiré la déchiré ici et je l'adore parce qu'il est stretch je porte un elle je crois mais il est vraiment stretch donc j'adore parce qu'il se il se met vraiment très très bien en fait au niveau du corps tous des boutons franchement je l'adore vous pouvez rentrer votre t-shirt si vous avez envie de rentrer votre t-shirt bref je trouve super canon oui le t-shirt je trouve vraiment très très joli oui elle est dure à lisse alors j'ai reçu un maillot de bain aussi que je n'ai pas là je pense qu'il est encore à laver parce que je ne trouve pas c'est le maillot de bain que j'ai mis tout l'été enfin toutes les vacances je l'ai mis il est superbe parce qu'il a une coupe vraiment légèrement échancrée pas trop parce qu'on n'aime pas trop trop échancré qui monte un petit peu avec une bande assez large du coup ça ne casse pas il n'y a pas un un élastique à l'intérieur qui vient casser votre taille du coup il se met parfaitement bien je vais voir si j'ai pas fait une photo portée avec pour vous montrer il est trop beau le haut il descend un petit peu plus bas on dirait un petit crop top comme ça franchement le maillot est canon donc je vais vous montrer parce que si vous cherchez vraiment un maillot un petit peu échancré et qui ne casse pas la taille franchement il est magnifique alors petite robe aussi pris chez chine c'est vraiment ma robe coup de coeur celle ci c'est vraiment une robe que j'adore je les portais aussi pour elle et à jaccio je pense j'adore cette cette broderie comme ça elle est sublime franchement avec les les petits volants sur les épaules par contre je les prises en taille elle ce qui est ma taille habituelle mais je la trouve trop grande du coup on dirait une robe de femme enceinte et je kiffe pas trop je vous ai vu que je kiffe pas trop quand c'est trop grand donc là de toute façon les jours d'été en Belgique et sont quasiment fini on est d'accord donc je vais attendre l'année prochaine et l'année prochaine je l'aime tellement en fait que je vais demander à ma couturière de mais de la de la resserrer en fait tout simplement voilà pour qu'elle soit bien serré en dessous de la poitrine et vous voyez que ça fasse pas un effet volant comme ça et femme enceinte donc vraiment je vais je vais demander qu'elle me la resserre comme ça ici pour qu'elle tombe plus droite mais sinon elle est magnifique coeur et par contre j'ai une autre robe couleur moutarde qui l'adore occuper de sécher elle est magnifique c'est une robe longue que j'ai porté avec un soutien gorge bandeau pour pas avoir de bretelles j'ai mis le dernier soir au restaurant la sasa à nonza je vous avais mis une photo sur instagram je vais vous la remettre de toute façon ici pour vous puissiez voir elle est magnifique je sais pas vous la montrer parce que je vous dis elle est occupée de sécher mais elle est vraiment suplissime elle n'est pas du tout transparente j'adore la couleur j'adore la finition j'adore la qualité bref c'est une top robe et je pense qu'elle était aussi dispo en verte donc j'hésite à la prendre en verte pour l'été prochain parce que j'ai peur de plus retrouver le modèle en fait tout simplement j'ai reçu d'abord la petite la petite enveloppe de la craft donc si vous savez pas ce que c'est je vous partage à chaque fois sur instagram c'est une enveloppe qu'on reçoit chaque mois avec un petit bricolage à faire ici c'est pour les 3 à 7 ans mais vous avez aussi de 7 à 12 il me semble et donc c'est un abonnement par mois que vous pouvez faire pour votre enfant pour qu'il puisse avoir un bricolage à faire à la maison mais c'est toujours un bricolage instructif et qui va lui servir à apprendre quelque chose c'est pas un bête bricolage comme ça c'est vraiment quelque chose qui va qui va apprendre ici par exemple ce mois ci c'est pour fabriquer un squelette et donc vous recevez à chaque fois un petit bouquin comme ça et à l'intérieur évidemment on vous parle du squelette c'est vraiment très 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 bien fait ces livres si moi je les garde pour jeanne parce que je me dis que quand elle ira à l'école elle en aura peut-être besoin on parle des os enfin bref on décrit tout mais avec des mots d'enfant des mots simples je trouve ces livres géniaux donc si vous connaissez pas je vous mets un petit lien si vous voulez dans la barre d'infos pendant craft moi j'adore j'adore les faire à chaque fois et on apprend plein de choses dans les livres mais moi j'ai déjà appris des trucs dans les livres de pendant craft donc franchement je kiffe recevoir ça tous les mois ensuite j'ai reçu un petit colis ici c'est un un petit produit de la marque kills c'est un super sérum fortifiant radiant je connais pas du tout j'ai déjà un sérum de kills que j'adore que j'utilise tout le temps que j'ai d'ailleurs pris en vacances parce que il est à base de graines de chanvre et c'est une odeur qui m'aide à m'endormir du coup je ne le quitte plus écoutez on va on va le tester il sent super bon aussi il sent un peu comme celui que j'ai à la graines de chanvre alors celui ci c'est vraiment en forme enfin sous sous texture crème celui que j'ai moi le sérum c'est vraiment une texture huile donc du coup on va le tester si je trouve un lien de son jeu je trouverai un lien je vous mettrai dans la barre d'infos et j'en reparlerai certainement sur instagram c'est il ya de l'acide hyaluronique dedans si jamais ça vous intéresse de toute façon je mettrai tout en barre d'infos c'est un sérum fortifiant et revitalisant donc voilà très bon petit produit que j'ai hâte de tester après le sérum que que je suis occupée d'utiliser pour l'instant bon ensuite une petite enveloppe amazon ah oui ça je sais ce que c'est elle m'avait contacté sur instagram donc je vous en parlerai sur insta ça c'est des papiers amazon c'est un petit carnet comme ça il est un petit peu plié je suis dégoûté j'espère qu'il va qui va se remettre un peu c'est un petit agenda et moi vous savez que j'adore les agendas et dès que je fais une rature dans mon agenda j'ai envie d'en acheter un autre pour pouvoir le recommencer je suis comme ça je suis une maniaque de l'agenda une maniaque de la papeterie déjà quand j'étais à l'école j'aimais pas du tout avoir des défauts des ratures etc dans dans mes cours donc s'il fallait que je recommence trois fois la feuille je recommençais trois fois la feuille le soir chez moi et donc ici c'est un petit carnet je vous mettrai toute façon en barre d'infos le site internet parce qu'il ya plein d'autres modèles et ici c'est mon indispensable pour une semaine parfaite organisée wife mum et girl boss donc moi et à l'intérieur on va vous montrer je vais vous montrer ça va aller il ya des citations quand on ne peut pas revenir en arrière on doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant voilà très belle citation et ensuite vous avez un planificateur de semaine avec tous les jours de la semaine vous avez la to do list avec les priorités à faire ce dont je suis reconnaissante c'est très bien de pouvoir noter aussi des choses très positives ce dont je suis fier de moi cette semaine donc voilà le budget dépenses alimentaires loisirs autres dépenses vous avez aussi un clean donc les tâches ménagères à faire et s'ilvait les draps et s'ilvait la cuisine enfin voilà faire le plan de travail les vies bref je trouve ça vraiment génial moi qui suis très très organisée je trouve ça vraiment génial donc j'ai hâte de commencer la semaine prochaine et ensuite on a un tracker et des petites actions des petites actions quotidiennes on obtient de grands résultats donc bref je suis trop contente les idées repas pour la semaine ça c'est génial j'adore ce truc du temps pour soi prendre un bon bain ça mange avec de la musique ma vie de famille aller se balader bref c'est franchement j'adore ce truc j'adore enfin moi qui aime être organisée je vous mettrai toute façon le lien en barre d'infos et je vais voir sur insta si j'ai un code promo pour vous et si je peux peut-être vous en faire gagner donc si vous me suivez pas encore sur instagram je vous mettrai mon lien est en barre d'infos je verrai avec avec la créatrice s'il ya moyen de vous en faire gagner un parce que franchement il est top ensuite les deux derniers colis ça c'est un colis de natural mojo alors vous savez que je suis en collaboration avec natural mojo depuis déjà un bon moment maintenant et j'ai d'ailleurs pris quelques produits natural mojo en vacances j'ai fait une cure en vacances c'était le est ce que c'était pas l'aqua splash je me rappelle plus du nom exact mais c'était à l'eau de coco et à l'acide hyaluronique je pense que c'était l'aqua splash pour hydrater mon visage et franchement mon visage est super beau après ces vacances je suis vraiment contente et là ils m'ont envoyé le plein de produits j'ai pas redemandé autant mais ils m'ont envoyé plein de trucs bon ils m'ont renvoyé évidemment mon thé alors celui là c'est de la bombe j'aurai peut-être un code promo au moment où je vais faire cette vidéo je vais la mettre en ligne si j'en ai un je vous le mets en barre d'infos mais généralement il est valable que 24 heures donc si ça vous intéresse si ce genre de produit vous intéresse n'hésitez pas à me suivre du coup sur insta et là je vous donne des codes promo donc j'ai mon thé c'est l'activity c'est un booster du métabolisme à la pomme gingembre et lemongrass je l'adore c'est ça en travers non il sent pas à travers je vais l'ouvrir parce que je l'adore je l'ai pris en vacances d'ailleurs ce thé je l'ai pris en vacances parce que c'est un thé dont je ne peux plus me passer je ne boirai que ça de toute la journée vraiment c'est une tuerie celui ci je l'avais un petit peu moins c'est au thé vert à la pomme et à l'hibiscus je trouve qu'il a vraiment un goût de de menthe poivrée du coup je le prends vraiment si je n'ai plus mon activity mais il a vraiment ce goût de menthe poivrée si vous aimez le thé à la menthe un petit peu plus relevé type menthe poivrée celui ci est vraiment 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 très très bon au niveau du goût de la menthe poivrée ensuite ils m'ont renvoyé mon pur body ça je l'adore je n'ai pas pris pendant les vacances en plus parce que j'avais peur que ça se renverse dans la valise et tout donc j'ai vraiment pris que des comprimés mais je l'aime bien c'est avec de l'artichaut du gingembre de la spiruline la spiruline c'est très très bon pour la santé et ça ça me permet d'avoir un ventre beaucoup moins gonflé après les repas je le prends tous les matins dans un grand verre de jus d'orange pressé je l'adore alors qu'est ce qu'ils m'ont envoyé d'autre ils m'ont envoyé le fit banana alors je l'ai jamais goûté celui là donc j'ai hâte de tester pour voir si le goût de la banane n'est pas trop trop chimique parce que moi la banane c'est voilà je sais la manger comme ça il n'y a pas de problème je peux manger une banane mais en boisson je ne sais pas si ça passe donc on va voir je vais tester ça on verra bien si ça passe ah ils m'ont renvoyé mon hazelnut donc ça je suis super contente c'est mon fit à la noisette ça c'est mon préféré donc je suis vraiment très 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 contente parce que le mien est fini ils m'ont renvoyé un fit chocolat aussi que je n'avais plus donc ça c'est cool ils m'ont renvoyé trois petites gélules donc les fit caps que je prends aussi les card blocker ça je les prends tous les jours j'en avais plus donc je suis bien 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 contente alors je crève d'envie d'aller me poser mais je crois que je vais pas aller me poser aujourd'hui mais mais celui là franchement le card blocker si vous voulez perdre du poids c'est vraiment vraiment le truc qu'il faut qu'il faut prendre qui va vraiment vous aider à capturer la graisse et ensuite ça je pense que c'est le bowl parce qu'elle me l'avait dit ils font des recettes maintenant avec natural mojo pour faire des smoothie bowl et donc ils ont mis en vente un petit bol avec de la fibre de noix de coco il est très très beau je vais le mettre dans ma cuisine il est magnifique est super beau du coup tous les bols sont un peu différents parce que c'est fait avec de la fibre de coco regardez moi ça comme il est magnifique il est trop beau avec la petite cuillère et donc ça vous faites des smoothies beaux donc vous mettez en dessous le fromage frais par exemple avec si vous voulez avec avec la zelnut ou moi je pense que je vais faire plutôt avec la vanille pour donner un goût très neutre et rajouter plein de fruits au dessus j'ai trop 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 hâte c'est trop hâte il est vraiment super beau je vais le mettre sur mon plan de travail et magnifique donc ça c'est tout et alors mon colis amazon ça j'ai passé la commande pendant qu'on était en corse pour l'anniversaire de jeanne à savoir que je ne sais pas si on va pouvoir fêter l'anniversaire de jeanne je ne sais pas combien on pourra être non plus mais j'ai pas envie de m'y prendre trop tard c'est le mois prochain c'est dans un mois et demi exactement donc je me suis dit tout doucement on va commencer à prendre quelques trucs alors niveau thème je savais pas trop quoi faire et puis je me suis dit jeanne elle adore les glaces mais quand je vous dis qu'elle adore les glaces c'est même pas jeanne c'est une addiction les glaces franchement elle vivrait de glace mais elle adore ça c'est c'est un truc de dingue donc je me suis dit comme elle n'a pas un dessin animé préféré cette année elle aime bien plusieurs choses l'année passée elle aimait bien masha et michka elle aimait bien dora mais maintenant voilà elle les aime bien mais sans plus non plus je me suis dit bon qu'est ce que je fais ce que je fais sur les animaux l'année passée j'ai déjà fait sur le thème de la jungle donc il y avait aussi des animaux je n'ai pas envie de recommencer sur des animaux cette année donc je me suis dit bon on va faire un thème du coup pastel avec toute la déco pastel avec des petits gâteaux en forme de glace en bref je vais vous montrer parce que je les ai trouvés sur votre gâteau point fr j'ai déjà été en collaboration avec eux pour les anniversaires précédents et ils font des gâteaux en forme de glace ils font des petits des petits gâteaux les petites boules je sais plus comment ça s'appelle enfin bref et donc je trouvais ça vraiment très mignon comme thème c'est très girly c'est très voilà donc j'ai pris que là dessus donc j'ai pris tout un pack de ballon pastel ils sont magnifiques je pense qu'il y en a 100 ils sont 100% biodégradables je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et franchement les couleurs sont magnifiques j'ai hâte de les gonfler pour voir sachez que du coup moi je me suis fait avoir à l'intérieur du paquet vous avez tout pour créer l'arche en fait quand vous avez les le déceint vous avez du fil et vous avez surtout ceux ci là le voyez on dirait un scotch en fait c'est un ruban avec des trous près près découpé et vous venez en fait mettre le le cul du ballon le voyez là où vous gonfler le noeud du ballon vous avez fait vous venez le mettre dans les petits trous et donc du coup vous pouvez former une arche super facile mais je ne savais pas qu'il y avait ça dedans du coup j'en ai racheté voilà bon c'est pas grave ça sert toujours au moins je le sais je mettrai sa place mais donc à l'intérieur vous avez tout pour faire votre arche donc franchement super joli ils sont magnifiques j'adore donc du coup j'ai pris les fameux petits rouleaux pour faire l'arche j'ai pris ensuite des assiettes alors je pensais qu'elles étaient un petit peu plus grandes mais elles sont très 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 petites c'est 12 assiettes par paquet donc j'ai 24 assiettes et c'est à chaque fois des assiettes avec plein de couleurs pastel voyez c'est plein de couleurs pastel elles sont magnifiques bon honnêtement pour mettre le petit gâteau en glace ou une petite part de gâteau je trouve que c'est assez je les ai voulu hexagonal je crois que c'est ça hexagonal mais vous les avez aussi en ronde si jamais elles sont peut-être plus grandes en ronde je sais pas mais j'ai trouvé très très bel en hexagonal je trouve que ça changeait un petit peu et donc voilà j'ai pris ça j'ai pris ensuite des serviettes il y en a 16 à l'intérieur il y aura d'autres serviettes blanches classique mais bon voilà j'ai trouvé cela un petit peu mignonne c'est des serviettes arc-en-ciel oui vraiment c'est c'est tout thème pastel voilà tout mignon j'ai pris des gobelets comme ça il y en a huit oui oui gobelets comme ça up tout mignon aussi j'ai pris ça je ne sais plus je crois que c'est la bougie oui c'est la bougie hop le chiffre 3 va déjà avoir trois ans ça passe à une vitesse c'est un truc de dingue j'ai l'impression de fêter son anniversaire fêter son premier anniversaire sachant que dans deux semaines on va visiter l'école voilà voilà donc ça me rend malade et ensuite j'ai pris un chemin de table aux couleurs un petit peu arc en ciel mais je vais l'ouvrir parce que ça m'intrigue on n'aurait pas dit ça sur la photo il faut évidemment mettre une nappe blanche et sur votre nappe blanche vous venez mettre ça en chemin de table ça forme un arc en ciel aussi déjà fait un arc en ciel ça forme un c'est c'est voilà c'est toutes des couleurs pastels mélangés déjà j'arrive à l'ouvrir parce que là on est mal barré j'arrive même pas à trouver l'endroit où l'ouvrir je crois que je vais vous mettre une photo ce serait plus simple voilà ça y est donc voilà c'est tout un chemin de table pailleté vous voyez un petit peu non si je mets là sur le blanc oui sur moi peut-être c'est tout un chemin de table pailleté et du coup sur une nappe blanche on va essayer là voyez sur une nappe blanche on voit les couleurs je trouve ça tout mignon c'est vraiment super joli ça fait très licorne quand même comme comme truc donc ça peut aller pourquoi je me mets des paillettes partout ça peut aller pour un thème licorne aussi franchement super beau j'ai hâte de voir tout ça hop trop joli je vais remettre ça dans la caisse avant que ça va mettre des paillettes partout donc voilà c'était tout pour mon petit unboxing de mes colis reçus pendant les vacances j'espère que vous ça va que la rentrée c'est super bien passé que vos enfants si vous avez des enfants sont bien rentrés à l'école et que tout s'est bien passé aussi ben écoutez moi je vais ranger tout ça et je vais aller chercher des frites voilà parce que ce qui m'a manqué encore c'est les gars ce sont les frites il n'y a pas une seule friterie en corse j'ai dit à simon mais c'est juste pas possible en fait avec toutes les maisons abandonnées en pierre là au bord de la route on s'installe on ouvre une friterie en corse parce que c'est un truc de dingue déjà qu'il faut faire plein de kilomètres pour dire d'avoir un supermarché quand vous habitez dans les montagnes vous avez bougé quand vous habitez dans les montagnes il faut faire des kilomètres des kilomètres ça prend une plombe pour aller faire un manger il y en a qui mettent une heure pour aller chercher à bouffer donc je dis c'est pas possible on va créer une friterie on va faire des frites encore par contre il ya plein de pizzeria plein de pizzeria au feu de bois des choses comme ça mais pas de friterie donc je vais ranger tout ça il est que 4h moins 20 mais je crois que je serai la première à la friterie donc voilà je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao